Les amis ce lieu est vraiment vraiment incroyable parce que il est vide de sens le temps s'est vraiment arrêté ici C'est parti Sous-titrage ST' 501 Salut Youtube. Je suis actuellement devant un château totalement abandonné. Je suis en train d'observer le lieu depuis un moment. Il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement. Pour info, j'y suis jamais allé. Si ça se trouve, le lieu est fermé. Tout simplement. Vous allez découvrir le lieu en même temps que moi et voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Je me trouve pile devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a toujours pas de mouvement. Je vais essayer d'évoluer dans le noir complet. Je ne sais pas si ça se trouve, c'est fermé. C'est tout le monde qui s'y trouve. ... Oh, mon dieu. Allez. Je pense être seul. Sincronisation des caméras. C'est parti. Je suis désolé pour la facecam si ça bouge beaucoup. Je tente une autre... Une autre approche. C'est parti. Allez. Vous pouvez essayer de visiter tant bien que moi. J'ai l'impression d'être seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelques... Je ne sais pas. 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 Il y a tellement de choses. Je ne sais même pas où aller. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un. S'il vous plaît. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors pour le coup les amis, je fais moins le kicker parce que je voulais y aller seul. Et bien aujourd'hui, je regrette un peu. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon Dieu. Ce lieu est un bruit là. C'est magnifique les amis. C'est incroyable. Il y a quelqu'un. Il faut vous voir. C'est incroyable. Je suis au moins désormais au risque. Parce que je pensais que ça serait utile dans des lieux comme ça, mais c'est un peu compliqué là. Le centre il est, il y a des cendres, il y a forcément quelqu'un, c'est pas possible. C'est incroyable. Pourquoi ce lieu-là ? Les amis, faut vraiment pas faire ça seul, c'est ultra dangereux. C'est pas possible que ça. On va les visiter en haut. Je suis désolé si je chuchote, mais j'essaye d'écouter s'il y a des mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? L'extérieur, comme ça on ne croirait pas que c'est un château. Mais à l'intérieur, ça fait son effet. Je ne veux vraiment pas déranger, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un, dites-le moi. Deuxième étage, premier étage, pardon, les amis. C'est incroyable. Il y a quelqu'un ? Même Nelly, ils ont bien fait, quoi. C'est super glauque. Une chambre. Tout est désalable. J'ose même pas ouvrir les regards. Je suis vraiment désolé pour la facecam. Putain, je n'aurais pas dû prendre ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? Ça fait flipper, mais je suis tellement content d'être là. C'est incroyable. Deuxième chemin. Tous les lits sont bien faits. Qui est cette personne ? Je flippe. Je flippe tellement. Il y a quelqu'un ? Je suis désolé si je répète toujours la même chose. Mais il faut se mettre un peu à ma place parce que... Je me retrouve tout seul dans un lieu comme ça. Bon, mes amis. Après avoir checké... Le premier étage. Il n'y a plus que faire le deuxième. Et je crois que non. Il y a quelqu'un ? Il peut y avoir un petit peu. C'est peut-être le plancher. Allez. C'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît ? C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quelqu'un ? J'ai entendu ? J'ai entendu les bruits. On verra après, on check déjà. Je ne sais même plus à combien de chambres je suis. C'est incroyable. Et chaque chambre, chaque chambre, c'est celle de là. C'est incroyable. C'est de l'Allemagne. C'est des Allemands qui habitaient ici. Je suis Flo. Et où ? Mon amour est bruyé. Vous parlez en anglais ? Mon nom est Flo. Vous pouvez faire un bruit ? Bon les amis, on va se tenter. On va se tenter le grenier. Le grenier aiguille, c'est pas trop. On est là, on est là. Regardez. On tente. Je monte. Je me permets de monter. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Ça déjà... Après, je suis peut-être un peu trop superstitieux. Mais ça, où est mieux ? J'aime pas. Putain, j'aime pas du tout. On va encourager ce bouquet. Il y a un petit chien ici. Un petit chien. Regardez à moi quand même. Peut-être que c'est pour... Pour ce chien. Je sais pas. On va descendre. On va essayer de se bloquer dans le lieu. Il y a tellement de chambres, tellement de pièces. Pourquoi les gens sont partis comme ça ? Qu'est-ce que c'est ici ? Putain, j'ai pas visté, ça. Bon, je me suis enfermé. Il y a quelqu'un en bas ? Ouais, c'est tout. On a pas fini de checker. Par contre, ce qui est dégueulasse, c'est que... Les six belles maisons comme ça, soient dévastées... Par des gens. De toute façon, c'est toujours comme ça. Au début de l'extérieur, j'ai cru que c'était... C'était carrément habité, en fait. C'est les chaussures qui m'ont mis... Il y a une bible là-bas. Contente. Tout est en allemand. On va essayer de faire le premier étage correctement. Ah! Le deuxième piano. Je vais essayer d'y aller. Le deuxième piano... Je vais essayer d'y aller. Le deuxième piano. C'est vraiment difficile. Deuxième piano. C'est vrai. C'est vrai. Les amis, ce lieu est vraiment, vraiment incroyable parce que... Il est vide de sens. Le temps s'est vraiment arrêté ici. C'est ce qui est incroyable. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est sur le moment où je... Qu'est-ce qui a pu arriver à cette maison ? Aux habitants ? Puis-je me permette de m'asseoir sur votre lit ? Il y a quelqu'un dans cette chambre ? Bon, les amis, je suis désolé, j'ai enlevé la facecam. C'était une vraie galère. Je n'arrivais pas à le faire tenir comme il faut. Donc, on va continuer comme ça. Là, j'ai mis le casque. J'aurai un retour du son amplifié. On va essayer d'avancer dans la nuit, comme ça. Totalement dans le noir. Et puis, on verra. Un jardin. 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 Je suis un peu en plein flip, la caméra elle vient de s'arrêter, ça se trouve j'étais même pas en train d'enregistrer, j'en sais rien du tout en fait. Après cette séquence, mes caméras ont cessé de fonctionner. N'étant pas bien sur le moment, je décide de partir de cet endroit. En partant, je décide de passer par cette grille. En contrebas, une vieille femme me surprend totalement cachée dans la pénombre. Ses seuls mots ont été « ils reviennent à trois heures ». Pris par la peur, je lui souris bêtement et rejoint ma voiture en courant. Qui était cette vieille dame ? Qui revenait à trois heures ? Aujourd'hui, une incompréhension m'envahit. Mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, à trois heures, je serai là. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...